... Bon allez, une première question pour toi Guiran et c'est Laetitia qui est en ligne avec nous qui va te la poser. Bonjour Laetitia ! Bonjour ! Bienvenue dans la quotidienne, vous vous appelez d'où Laetitia ? De Menton ! De ? Menton ! Ah, Menton, Menton, bien sûr ! Ah oui ! Les Alpes-Maritimes ! Oui, voilà ! Alors on écoute votre question pour Guiran. Alors je voulais poser une question à Guiran parce que nous partons faire un road trip en Floride dans 15 jours. Oui. Et je voulais voir un petit peu ce qu'ils pouvaient nous conseiller un petit peu hors des sentiers battus ultra touristiques. Vous partez en famille, vous êtes avec des enfants ? Alors on part à deux familles, quatre adultes et puis deux enfants de 10 et 14 ans. Ah, alors. D'accord, alors bonjour Laetitia. Ne regarde pas le ciel, tu sais, elle n'est pas à l'État. Oui, c'est vrai que c'est le côté de moi de Dieu. Elle n'est pas devant toi, elle est là, elle est là, tu vois. C'est la chandeur. Excusez-moi, j'ai été perdu. C'est Dieu qui ne veut pas. Je suis pas à l'épreuve de penser Menton, je ne sais pas. C'est là-bas, c'est là-bas. Bonjour, comment allez-vous Laetitia ? Bien, et vous ? Alors premièrement, très bonne idée de partir en février parce que c'est une saison un petit peu intermédiaire. Donc c'est déjà, premièrement, on a des logements qui sont un peu moins chers. Alors moi, ce que je peux vous proposer là, c'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément envie d'aller à Disney World ou au Studio Universal, c'est de miser aussi en Floride sur tous les parcs naturels. Alors évidemment, il y a les Everglades, les Everglades qu'on peut faire, mais il y a une manière de visiter les Everglades dans le sud qui est en kayak. Et alors là, il y a plein de tours en kayak des marécages de la mangrove qui sont plutôt intéressants. Et tout au nord, en revanche, là, il y a un énorme parc de forêt subtropicale avec des sentiers à n'en plus finir, des petits campings. Ce qui est le parc naturel de la forêt d'Ocala. Ah oui ? Ocala, exactement. Ça, c'est au nord de la Floride. Vous pouvez aussi aller vers Clearwater. Donc ça, c'est plus vers la baie de Tampa. Donc ça, c'est au-dessus. La baie de Tampa, il y a énormément de choses. Il y a l'aquarium où on peut nager avec les poissons, par exemple. Ça, c'est plutôt... C'est très touristique, là-bas. C'est très touristique, mais en dehors, il y a Clearwater. Et au-dessus, on peut monter vers Crystal Bay. Et là, là-bas, on y mange d'excellentes huîtres, par exemple. Excellente huîtres. À Grandville aussi, hein ? Oui, en Bretagne. À Grandville aussi, on mange des huîtres. Et aussi, l'archipel Key West. Ça, c'est peut-être un petit peu touristique, mais c'est quand même à faire. Parce qu'il y a énormément d'îles dans l'archipel Key West qui, là, est dans le golfe du Mexique, au sud de Miami. Exactement, c'est une archipel avec plein de poussières d'huile. Mais c'est extrêmement réputé, Key West. C'est là où il y a des fêtes de folie, hein ? Exactement, il y a des fêtes incroyables. C'est un chapelet d'îles, comme ça. C'est un chapelet d'îles avec des îles qui sont beaucoup plus calmes. Notamment en février, parce que c'est avant le Spring Break. Il y a tous les étudiants américains, là, c'est plus exactement la même ambiance. C'est plus pour Fabien, là. Bon, voilà, quel petit spot. Quel petit spot. Il faudra qu'on en parle de cette grande fête, comme ça voulait faire les Américains, où toutes les folies sont permises. Oui, oui, on en parlera un jour, t'inquiète. Et si vous avez quand même l'occasion d'aller, de passer à Little Havana à Miami et à Little Haiti pour manger un petit peu des spécialités caribéennes et cubaines, c'est tout de même quelque chose à faire. Bon, ben voilà, Laetitia, vous avez quelques idées pour voyager. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de votre question. A bientôt, Laetitia. A bientôt, merci. Au revoir. Et bonnes vacances. Fabien. Et bonnes fêtes. Oui, non. Si je peux dire. Pareil, des enfants. Oui, excuse-moi, bon, d'accord. Les enfants vont s'amuser aussi, Maya. C'est bon, tu es prêt ? Une question de Réginald. Y a-t-il une limite pour faire un don d'argent à un tiers n'étant pas de sa famille ? Il y a une limite, évidemment, celle de la quotité disponible. C'est-à-dire qu'on peut donner de l'argent, comme ça, de la main à main, mais la réserve des héritiers, de vos enfants, c'est-à-dire la part d'héritage auquel ils ont forcément droit, ne doit jamais être entamée. Avec deux enfants, chacun a droit à un tiers de votre patrimoine, de votre argent, ce qui fait que vous avez le droit de donner un tiers de votre fortune, de votre tirelire, finalement. Donc ça veut dire qu'on peut donner beaucoup, mais il y a une limite. Mais ce n'est pas ça le principal. Je dois dire, parce que ça reste assez large, finalement, une donation d'un tiers de tout ce qu'on possède. C'est fiscalement qu'il y a un loup. Quand on donne à un enfant, à un parent, à un frère, à un neveu, à une nièce, il y a des abattements fiscaux. 100 000 euros entre parents et enfants, je le dis souvent. Il y a 15 000 euros entre frères et sœurs aussi. Il y a 7 000 euros pour un neveu, une nièce. Un étranger à la famille, il n'y a rien. Sur un testament, il y a 1 500 euros d'abattement. Sur une donation de la main à la main, il y a zéro. Et le taux de taxation, lui, car il n'est pas le même, en fonction du lien de parenté de taxation, il est de 60 %. C'est-à-dire qu'on donne 100 euros, il en reçoit 40 et il en paie 60 au fisc. Ce n'est pas la bonne solution. Il y a deux solutions, en réalité. Soit perd la chose totalement à ses héritiers, à ses parents, à ses enfants, à ses amis. Et le donner de la main à la main, quand tu commences à donner une certaine somme, c'est louche, c'est punissable, etc. Ou alors, souscrire un petit contrat d'assurance-vie, par exemple. Bien sûr ! Tous les chemins mènent à l'assurance-vie. C'est toujours la même réponse. Ce n'est pas ça. Il y a un produit miracle en France, j'en parle de temps en temps. Je suis assez discret quand même. Oui, oui. C'est très mesuré. Ce qui est fou, c'est que les gens finissent par croire que tu as des intérêts. On le dit, il n'y a aucun intérêt dans les assurances-vie. Bah si, tu peux le dire, j'ai un petit intérêt quand même. Je prends 5% à chaque fois. Mais ça, c'est légal. Sur le plan de la morale, peut-être. Sur le plan de la légalité, pour rentrer dans le débat. Oui, dans l'actualité. Ça nous rappelle quelqu'un. Vous en prie. Non, l'assurance-vie. Il ne fallait pas le rebrancher. On me dit dans l'oreille que j'ai encore 3 minutes et demie. L'assurance-vie, on est quasi sur le plan successoral. Ce n'est pas une donation, puisque c'est ça qu'à votre décès qui touchera l'argent. C'est le petit billet quand même qu'il y a. Si on veut donner, vous donnez de la main à la main, sous la table comme ça. Regarde, Maïa. Hop ! Et voilà. Voilà, il y en a qui savent faire. Une recette des crêpes, ça finira. L'assurance-vie. Ah bah oui. Allez Gérard, question de Fabien. Déviant les bains, je conduis un véhicule sur lequel est fixée une boule d'attelage pour remorant. Suis-je obligé de démonter cette boule lorsque je ne l'utilise pas ou puis-je la laisser en permanence ? Alors vous savez, c'est très curieux, mais le code de la route ne réglemente pas spécifiquement cet accessoire. Il dit simplement qu'ils sont interdits sur les véhicules les ornements saillants ou tranchants. Les ornements saillants ou tranchants, vous savez, les Mercedes autrefois avaient le rond avec le sigle de Mercedes qui était au-dessus, qui dépassait. Et c'est interdit en France, parce que les ornements saillants ou tranchants sont interdits. Et donc c'est pour ça que désormais le logo est dessiné, si je veux dire, est collé sur le capot. Donc est-ce que c'est un ornement saillant ou tranchant ? J'ai tendance à dire que ce n'est pas un ornement, c'est un accessoire. Ce n'est pas pour décorer, ce n'est pas pour faire joli. C'est, contrairement à un pare-buffle par exemple, qui est formellement interdit, les saillants ou tranchants. Et donc, à mon avis, la boule d'attelage de remorque ne rentre pas dans cette catégorie. Bon, enfin, tu n'as jamais fait un créneau, tu ne t'es jamais accroché sur la boule d'attelage ? Donc je dirais que sur le plan de l'infraction, il n'y en a pas. Ce n'est pas interdit. Par contre, les assureurs, eux, considèrent que ça crée un danger particulier supplémentaire. Elles refusent de couvrir, lorsqu'on crée effectivement en se garant, un choc à la voiture derrière, en disant qu'il fallait dévisser votre accessoire. à partir du moment où il n'y avait pas de remorque derrière. Donc sur le plan d'assurance, c'est très casse-figure. Donc je dirais, pour le plan de la sécurité en général, il faut démonter effectivement cet accessoire qui n'est pas indispensable. Oui, c'est peut-être pas si difficile de démonter ça. Non, non, non. C'est interdit. Les logos qui dépassent sont interdit. Il faudra que je revende ma Rolls-Royce. Tout à fait. J'en ai pas, ça tombe bien. Mélanie, une question de Carole. Comment faire pour enlever les traces de calcaire sur les parois de ma douche ? On y vient. Enfin, les vrais problèmes des Français. Voilà, de la vie quotidienne, comme on l'indique pour cette émission. Alors, c'est très simple. Vinaigre blanc, un vaporisateur, un peu d'eau. Un tiers de vinaigre blanc, deux tiers d'eau. Vous mettez ça dans le vaporisateur et vous vaporisez. Ça, ça enlève très bien les traces de calcaire. Ça ne coûte rien et ça ne pollue pas. En revanche, si vous ne voulez pas vous amuser à nettoyer ces vitres, effectivement, qui vont avoir des traces en permanence, ou même la baignoire qui peut avoir des traces de calcaire, la seule solution, c'est d'enlever l'eau, puisque c'est l'eau qui laisse des traces. Donc, une fois que vous prenez votre douche, raclette, et vous enlevez l'eau, ou alors chiffon, et vous séchez l'eau. C'est la seule solution pour ne pas d'avoir. C'était comme ça chez mon grand-père. Je trouvais ça insupportable. À chaque fois, il fallait passer la raclette. C'est pas trop sympa. Les enfants, ça les fait jour, mais les adultes, moins. Ah, c'est bien ça. Voilà, tu peux te demander, tu veux jouer ? Allez, on va jouer ce soir. C'est vrai que ça dépend de l'endroit où on vit en France, parce qu'en fait, tu as des endroits où l'eau est beaucoup plus calcaire que d'autres. Et donc, tu as des endroits où c'est très embêtant, parce que ça va laisser des traces au bout de deux secondes, alors qu'à des endroits, l'eau ne laisse aucune trace, et donc c'est beaucoup moins gênant. Dernière petite question pour toi, Guirane. Laurent de La Baffe te demande dans les Vosges. J'aimerais profiter de mes prochaines vacances à New York pour aller passer une journée à Atlantic City. Est-ce que c'est une visite que vous me conseillez ? Moi, ce que je conseille, c'est l'assurance. C'est très Amérique aujourd'hui. L'assurance vie, ça c'est... Non, alors, Atlantic City... Plus sérieusement, Atlantic City, malheureusement, aujourd'hui, c'est une ville qui est en ruine. Aujourd'hui, c'est une ville où il y a énormément de crimes organisés, il y a beaucoup de trafic, d'héroïnes. Ce n'est pas la ville la plus glamour. C'était un peu le Las Vegas. C'était un peu la Vegas de la côte. Avec des casinos. Avec des casinos, puisqu'ils avaient en fait l'exclusivité des jeux d'argent sur la côte. Ce qui avait été négocié d'ailleurs par des gens qui étaient assez proches du crime organisé qu'avait monté la ville sur le boardwalk, sur la jetée. Aujourd'hui, c'est en ruine. D'ailleurs, Donald Trump a fait des bascules, puisqu'il avait des énormes hôtels de luxe qu'il allait complètement laisser en plan, mais qu'il a revendu juste avant que ça se... Et donc, d'ailleurs, la ville en a pâti énormément, parce qu'il y a des constructions qui ne sont pas finies. Lui, il a dit, c'est formidable, j'ai fait énormément d'argent. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc, si vous avez une journée à New York, allez à Coney Island, ou allez un petit peu dans les Hamptons. Pas forcément Atlantic City. Très bien, merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez des cas pratiques pour nos spécialistes, n'hésitez pas, France 5.fr, ils y répondent chaque jour avec talent et bonheur.